Dans cette vidéo, on va aborder les équations différentielles exactes. Les équations différentielles exactes, qui sont juste une autre catégorie d'équations différentielles. Et avant de résoudre une équation différentielle exacte, on va étudier une des notions qui vont beaucoup nous servir. Disons qu'on a une fonction de x et de y, la fonction psi, fonction de x et de y, et on veut dériver cette fonction par rapport à x, sachant que y est aussi une fonction de x. Donc en fait, on peut réécrire que ça c'est égal à psi de x et de y de x. Pour dériver cette fonction psi par rapport à x, on utilise le théorème des fonctions composées, aussi connu comme la règle de dérivation en chaîne. On a donc la dérivée totale par rapport à x de psi de x et de y, qui est égale à la dérivée partielle de psi par rapport à x, plus la dérivée partielle de psi par rapport à y, fois la dérivée totale de y par rapport à x. J'espère que tu saisis déjà un petit peu l'intuition ici, et pour que tu comprennes bien, je vais développer tout ça. Imagine que la fonction psi de x et de y est égale à une fonction de x, f1 de x, fois une fonction de y, g1 de y, plus, disons qu'on a plusieurs termes comme ça, disons qu'on a n termes, on va jusqu'à fn de x, la énième fonction de x, fois la énième fonction de y. Ça, c'est juste une forme de psi qui n'est pas forcément toujours de cette forme-là. Alors, quelle est la dérivée de psi par rapport à x ? Eh bien, ici, on fait la dérivation implicite de psi par rapport à x. Alors, la dérivée du produit de deux fonctions ici, c'est la dérivée de la première fonction f1 prime de x, fois la deuxième fonction g1 de y, plus la première fonction f1 de x, fois la dérivée de la deuxième fonction par rapport à x, sauf que, ici, la dérivée de g1 de y par rapport à x, c'est la dérivée de g1 par rapport à y, fois dy sur dx, la dérivée de y par rapport à x. Et tout ça, ça vient du théorème sur la dérivation de fonctions composées, que je t'invite à revoir si tu sens que c'est un peu trop loin dans ta mémoire. Et donc, ce qu'on vient de faire ici, en fait, c'est la dérivée par rapport à x de cette expression-là. Et on a n termes comme ça, Donc, on continue jusqu'au énième terme. Et là, même méthode, on a fn prime de x, fois gn de y, plus fn de x, fois gn prime de y, fois dy sur dx. Alors, on va essayer de réarranger tout ça. Si on réarrange tous les termes sans dy sur dx, Alors, on a toujours la dérivée de psi par rapport à x, qui est égale. Alors, les termes sont dy sur dx. On a f1 prime de x fois g1 de y, plus f2 prime de x fois g2 de y, etc., etc. Jusqu'à fn prime de x fois gn de y, plus tous les termes où on a dy sur dx, c'est-à-dire f1 de x fois g1 prime de y, et donc, je vais factoriser dy sur dx, comme ça, je l'écrirai une seule fois à la fin, plus f2 de x fois g2 prime de y, etc., etc. Jusqu'à fn de x fois gn prime de y, et toute cette expression fois dy sur dx. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce que c'est que cette première partie, ici ? C'est la dérivée partielle de psi par rapport à x. C'est-à-dire, on a utilisé la fonction g de y comme une constante. Autrement dit, on a fait comme si y n'était pas une fonction de x. Et donc, on a fait comme si, dans ce produit-là, on avait x que dans la fonction f de x. Toute cette somme, ici, c'est donc la dérivée partielle de psi par rapport à y. Même idée dans cette deuxième partie. On a fait comme si les fonctions f de x étaient simplement une constante, et on a fait la dérivée partielle de psi par rapport à y, qu'on a multipliée par dy sur dx. On a donc la dérivée de psi par rapport à x, qui est égale à la dérivée partielle de psi par rapport à x, plus la dérivée partielle de psi par rapport à y fois dy sur dx. Et c'est ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. D'après la règle de dérivée partielle de psi par rapport à x, la dérivée partielle de psi par rapport à y fois dy sur dx, la dérivée totale de y par rapport à x. Si y n'était pas une fonction de x, alors dy sur dx serait égale à 0. Et donc, ce terme-là serait égal à 0 aussi. Et donc, la dérivée totale de psi par rapport à x serait égale à la dérivée partielle de psi par rapport à x. Et voilà, je voudrais que tu gardes cette idée en tête, et même si je ne t'ai pas proposé de preuve ici, j'espère que tu as compris l'intuition, puisqu'on va utiliser ça pour comprendre les équations différentielles exactes.